Bonjour, encore une vie de château très, très, très ancrée dans l'histoire, avec une date, 1662. Ça, c'est une date que j'aime beaucoup. Louis XIV est roi de plein exercice depuis à peine trois ans. Et ici s'installent les feuillants. Ce sont des religieux cisterciens, des moines, qui ont une antenne à Bordeaux, des antennes un peu partout. En tout cas, ils achètent ici et ils mettent en exploitation une parcelle de vignes. C'est une des plus anciennes vignes propriétés viticole de cette presqu'île du Médoc. La chartreuse qui est derrière moi, à l'origine, est un bâtiment religieux. Les feuillants, voilà, les feuillants à Bordeaux, ils sont célèbres pour une raison simple, c'est que c'est dans leur église que Montaigne a été enterrée. Et à l'arrière de l'actuel musée d'Aquitaine, ancienne faculté des lettres et des sciences. Bon, je m'éloigne du sujet. Ici, nous avons une très, très belle propriété, le château Menay, M-E-N-E-Y, du nom d'une vieille jale qui drainait par en bas les vignes jusqu'à l'estuaire, que nous avons ici. Superbe estuaire, superbe lumière, superbe vigne. Et puis, on parlera certainement avec Anne Lenahour, qui est directrice des propriétés du Crédit Agricole, parce que c'est le Crédit Agricole qui est propriétaire, c'est-à-dire tous les clients du Crédit Agricole sont un peu propriétaires de ces vignobles. On parlera sûrement de ces fameuses graves, de ces cailloux blancs que vous voyez partout dans les vignes, et qui sont la marque de fabrique de ces terroirs du Médoc. Nous voilà donc chez les Feuillans, un peu transformés, avec Anne Lenahour. Vous vous dirigez les châteaux viticoles dans les appellations de Bordeaux. Pendant très longtemps, cette propriété a appartenu au Luet XV. C'était d'ailleurs les propriétaires à l'époque du classement de 1855. Meynet est un grand oublié du classement. Je pense que quand on est ici sur 7 buts, c'est une évidence. Pas le seul, sans doute, mais c'est une évidence que c'est un oublié. Et puis après l'Eluet XV, quelques temps plus tard, 1919, c'est Désiré Cordier, effectivement, qui rachète cette propriété. Une grande famille de négociants et de propriétaires bordelais. Exactement. Et qui donne aussi à Meynet, je pense, un rayonnement international que peut-être la propriété n'avait pas su construire avant cela. Je pense que c'était des gens qui étaient très en focus sur ce qu'ils faisaient au niveau local et pas forcément de grands voyageurs. En tout cas pour la branche d'Eluet-Kens qui occupait les lieux au 19e. Comment ça fonctionne, une femme diplômée, je suppose que vous l'êtes, dans un pays très masculin où les vignes ont toujours été dirigées, travaillées par... Comment ça fonctionne ? Plutôt bien. Oui, j'imagine. Plutôt bien. J'ai toujours du mal à répondre à ces questions, parce que je ne serai jamais un homme à la place que j'occupe aujourd'hui pour pouvoir comparer. C'est comme dans toute situation, il y a des avantages et des inconvénients. Mais je crois qu'encore une fois, c'est plus notre professionnalisme qui nous permet d'être légitimes. Alors en ce moment, on est en 2018, et depuis quelque temps, la question du phytosanitaire et de ses graves conséquences sur les voisins, ou sur les consommateurs aussi d'ailleurs, s'oppose dans l'opinion publique de manière assez violente parfois. Assez violente. Alors parfois, il faut un peu de violence aussi pour que globalement, une filière augmente son niveau de conscience. Et ça bouge. Et il faut reconnaître que ça a permis de faire bouger les lignes. Ça fait assez longtemps à Meynet qu'on est engagé dans des démarches en faveur de l'environnement, et surtout en faveur de notre sensé et de notre sécurité, parce que c'est toujours un petit peu difficile d'être attaqué de part et d'autre, sachant que c'est nous et les équipes qui travaillons dans les vignes qui sommes les premiers en danger. Si je comprends bien, et avant d'aller piétiner vos cailloux de grave entre les rangs, là, devant la chartreuse, votre sol, il est vivant ? Notre sol est vivant. Il y a du monde ? Il y a du monde, il y a des ombriques, il y a des champignons, il y a des moisissures. Vous êtes tanqué, comme on dit ici, sur un sol en vue de l'estuaire. Qu'est-ce qu'il y a sous vos pieds ? Alors là, on est à quelques 20 mètres d'altitude, et on est sur la partie culminante de la propriété. Ce n'est pas très impressionnant comme ça, mais en Médoc, c'est plutôt une altitude relativement élevée. Et on est sur des graves profondes, de là où je vous parle. Alors c'est quoi des graves profondes ? Alors c'est des dépôts qui proviennent de la fonte des glaces des Pyrénées. Donc c'est la raison pour laquelle, quand on redescend un petit peu dans le sud, et quand on suit le fleuve et qu'on va vers les Pyrénées, on trouve des galets de plus en plus gros. Ici, ils sont plus petits. On n'est pas à Madiran, on est à Saint-Ester. Et donc ces épaisses couches de graves se sont déposées au Quaternaire. Et ensuite, on a été redécoupés par ce qu'on appelle ici les jales, qui sont des petits cours d'eau, qui sont venus redécouper ces épaisseurs de graves en buts. Et donc ici, on est sur le sommet d'une des buts. Alors cette parcelle sur laquelle nous sommes, qui jouxte la chartreuse, le château, c'est taillé, ça y est. On voit les sarments au pied, là. Ils ne sont pas encore ramassés, mais ils vont l'être un jour pour faire quelques grillades, j'espère. Au fur et à mesure de la croissance de la liane qui s'appelle la vigne, quand c'est en feuille, je suppose que l'été, il y a du boulot. On ne regarde pas seulement la vigne faire ses fruits, il y a du travail. Non, non, tout à fait. Alors on entretient notre solde. Donc pas le travail du sol, mais à côté de ça, on fait des vendanges en verre si besoin, pour au moins décompacter aux besoins sur certaines parcelles plus vigoureuses. On essaie de maîtriser cette vigueur. Je parle toujours d'équilibre au niveau d'un vignoble. Pour moi, c'est la base et l'équilibre de la plante, la biodiversité du sol. Donc dès qu'il y a un déséquilibre, l'action humaine, je dirais, est nécessaire. L'originalité de Saint-Estèphe, comment dire, sa charpente, quelquefois à réputation un peu brutale, elle vient de quoi ? Du calcaire ou des modes de culture ? Elle vient plutôt des argiles. Elle vient plutôt des argiles. Peut-être aussi d'une manière de cultiver. Alors ça, c'est un peu moins vrai sans doute aujourd'hui. Voilà. Effectivement, les vins de Saint-Estèphe sont souvent des vins, on va dire, musclés. Voilà. Que cherchez le mot. Assez musclés, pour ne pas dire parfois virils. Donc nous, notre travail aussi ici, depuis quelques années, c'est de dompter un peu cette virilité et de lui donner un peu plus d'élégance. Et ça, ce n'est pas tant dans la culture du sol qu'on s'y retrouve, c'est plus dans la gestion des extractions. Anne de Naur, à côté de vous, un maître de chez, M. Denis Ratteau, vous êtes là depuis combien de temps ? Voilà, je suis au Château-Ménet depuis 1989. Ça fait 30 ans ? Ça fait 30 ans. Vous avez vu une évolution quand même ? Oui, il est vrai que les Saint-Estèphe ont une image dans le Médoc qui a grandi. Et donc, Château-Ménet est en priorité aussi, parce que nous sommes quand même bordés par des grands crus, Château-Montrose, Château-Calon-Ségur. Et nous faisons des vins qui sont peut-être un petit peu plus accessibles à présent au palais et d'évolution un petit peu plus agréable que nous faisions dans le temps à cette époque-là. Nous avons modifié quelques méthodes de vinification. Par exemple ? Oui, donc au niveau des macérations, nous avons un petit peu modifié, évité de prolonger peut-être certaines macérations sur certaines cuves pour garder ce fruit, pour garder cette élégance un petit peu. Cette saveur que nous retrouvions peut-être pas tout à fait en vins jeunes à l'époque. Donc c'est vrai que ça les rend beaucoup plus agréables et beaucoup plus tendres. Et l'assemblage aussi, on est un petit peu plus peut-être attentifs sur certains assemblages et surtout sur l'élevage des vins de presse. Alors, Anne, vous partagez cette évolution, vous qui êtes là depuis moins longtemps ici, mais vous partagez cette évolution et vous allez dans quel sens ? On essaie d'aller dans le sens de l'expression de nos terroirs, c'est-à-dire d'être peut-être moins interventionnistes qu'on l'était auparavant. On a la grande chance ici, du fait des terroirs de Meynet qui sont quand même vraiment exceptionnels, d'avoir une matière première qui, j'allais dire, s'extrait toute seule. J'exagère un petit peu, mais la couleur, les tannins sortent assez aisément, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Meynet, compte tenu de son terroir et de son haut potentiel, il n'y a jamais de risque de maigreur. Par contre, il peut y avoir un risque de rusticité, donc il faut prendre ça en compte. On ne travaille pas à Meynet comme on travaille à Margaux, par exemple. Alors, une des originalités peut-être, c'est la présence, pas seulement marginale, du petit verre d'eau dans vos cépages. Alors, qu'est-ce qu'il apporte, ce petit verre d'eau-là ? Alors oui, d'abord c'est significatif, puisqu'on parlait, Fabien nous disait, 15% de mon cépagement, je crois, tout à l'heure. C'est assez unique, il y a très peu de propriétés en Hédoc. Ce qui est à noter aussi, c'est qu'on a environ 5 hectares qui sont des vieilles vignes de petits verre d'eau issues de sélection massale, de ça aussi j'en ai parlé. Ça apporte quoi ? D'abord, ça prend, en fonction des millésimes, on est entre 12 et 19% dans l'assemblage du grand vin, ce qui est assez considérable. Ça apporte de la couleur, ça apporte de la fraîcheur, des notes épicées, de la tension, parce que c'est un cépage qui est toujours vif, même mûr, qui a des niveaux d'acidité qui sont relativement élevés. Et avec toutes les problématiques que l'on rencontre tous dans nos vignobles, d'avoir parfois des acidités naturelles un peu plus basses qu'il y a 10, 15 ou 20 ans, pour plein de facteurs différents, mais dont le réchauffement climatique, c'est une carte très intéressante pour nous. Alors Denis, vous nous avez servi du 2014, qui est un de vos millésimes chouchous. Pourquoi ? Disons que 2014 était une année compliquée, oui, on avait quand même beaucoup de chaleur, on avait eu aussi des degrés très élevés, des fermentations un petit peu compliquées, mais c'est avec un millésime de très très gros potentiel, donc c'est un vin qui est un petit peu encore jeune, pour qu'on puisse... Il a 4 ans, pas beaucoup, c'est un vin de garde. C'est très 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 jeune pour des Saint-Estef. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous raconte au nez, ce vin ? Déjà, il me raconte un vin puissant, j'ai un nez qui est quand même très puissant, très aromatique, plus sur les fruits noirs que les fruits rouges, comme disait Denis, ça a été un millésime quand même assez solaire. Oui, très solaire. Et vous, quand vous dites un millésime solaire, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de soleil. Oui. Très ensoleillé. Oui. Et donc avec des maturités qui étaient optimales, et on a donc un petit peu travaillé sur le ramassage des raisins, pour avoir cette bonne maturité, mais sans voir un petit peu les baies qui se flétrissent aussi. D'accord. Donc on a travaillé sur l'état sanitaire. Il faut ramasser au bon moment. Au bon moment, voilà. Et le tri, c'est là. Et le tri. Très sélectionné, très le tri. Voilà, c'est ça, c'est ça. Comme vous le voyez au bas des vignes du château mené en Saint-Estèphe-Médoc, eh bien nous avons, nous arrivons sur les bords de l'estuaire de la Gironde. Et sur les bords de l'estuaire de la Gironde, nous trouvons des carrelés qui sont des lieux à la fois de fêtes conviviales, mais de pêches et de pêches au filet. La Lamproie, la Lose et tous autres habitants à nageoire de l'estuaire de la Gironde qui accompagnent merveilleusement les vignes de Saint-Estèphe comme le château mené. C'était encore une fois une belle vie de château. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada